Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de voyage CA Québec. Premièrement, merci beaucoup de vous joindre à nous, de débuter votre soirée en notre compagnie. Ce soir, avant de débuter la session, j'aimerais m'assurer de vous donner de l'information technique quant à la demi-heure qu'on va passer ensemble. Vos micros et vos chats ont été désactivés. C'est pas qu'on ne veut pas vous entendre ou qu'on n'est pas intéressé à voir vos questions. C'est vraiment parce qu'on a un contenu très pertinent, important et un contenu qui, je pense, va vous aider à prendre les bonnes décisions quant à vos déplacements, vos voyages et vos vacances à venir. Je vous invite plutôt à vous asseoir avec votre breuvage préféré et quelque chose pour prendre des notes, que ce soit votre compagnon, votre compagne. Non, non. Prenez vos crayons, votre pad, une tablette, un ordinateur, peu importe. Prenez des notes, mais je veux vous spécifier également qu'à la fin de la conférence, dans les prochains 24 heures, vous allez recevoir un courriel dans lequel vous allez avoir l'opportunité de nous répondre. On va avoir un sondage et dans ça, vous allez pouvoir nous poser vos questions, nous donner vos idées, nous écrire quels sont les sujets des prochaines conférences que vous aimeriez qu'on prépare pour vous. Mon nom est Chantal Lapointe. Je suis la directrice stratégie de croissance et relations avec les partenaires pour Voyages CA Québec. J'évolue dans le secteur du voyage depuis trop d'années pour que je vous dise ça fait combien, mais je peux vous dire que c'est un monde qui me fascine, dans lequel j'ai pas mal d'expérience, et la planète, c'est mon terrain de jeu. Alors, je vais être votre guide ce soir pour notre première conférence en ligne. L'objectif de notre session, spécifiquement, c'est de vous informer des changements qui se sont déroulés au cours de la dernière année depuis le début de la pandémie. On ne vous cachera pas que le secteur du voyage, les agences de voyage, les différents prestataires de l'industrie ont souffert énormément. Mais je pense que vous, si vous êtes le moindrement voyageur, vous avez souffert aussi. Et peut-être que dans votre cas, si vous êtes ici ce soir, c'est que ça vous démange de savoir qu'est-ce que vous pourriez faire dans les prochaines semaines, prochains mois, voire les prochaines années. Peut-être que vous avez pris la décision de rester chez vous encore un peu, mais ça va changer bientôt. Et vous vous posez des questions, beaucoup de questions. Est-ce que je peux voyager? Comment ça va fonctionner? Quelles sont les sources sûres et officielles où je peux aller chercher de l'information? Voyage CHER Québec a fait le travail pour vous. On a digéré l'information qu'on retrouvait sur toutes les sources que l'on connaît, que l'on reconnaît, pour pouvoir vous donner une information pertinente. Parce que sinon, vous ne saurez plus aux données de la tête. Et très honnêtement, au départ, on avait un petit peu cette problématique-là aussi. Alors le travail de compilation, on le fait pour vous. Que vous soyez membre ou pas, vous avez accès à notre site. Venez le voir. Venez trouver l'information préparée. Je vais vous guider à travers ce cheminement-là ce soir. Vous êtes peut-être dans un état de désarroi. On parle d'une nouvelle réalité de voyage. Et c'est très intentionnel, cette définition-là. Parce que cette nouvelle réalité-là, celle dont on parle, on la vit dans notre quotidien présentement. Elle a affecté énormément notre style de vie. Et une des choses qu'on aime dans notre style de vie, c'est de se déplacer et de voyager. Que ce soit pour les vacances, peu importe, même si c'est en télétravail, on se retrouve en déplacement. Et voyager, ça devient un superbe mode d'évasion, surtout quand on a été confiné pendant plus d'un an. Alors, on a perdu nos repères. On va essayer de comprendre comment on peut se repositionner et comprendre quels sont les facteurs à considérer lors de notre prise de décision pour nos prochaines vacances. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de continuer de rêver. De rêver où on va être, où on va aller. Je vais prendre un petit recul avant de débuter pour m'assurer qu'on fait le point sur qui on est en tant qu'organisation. Vous connaissez bien CA Québec, une organisation qui est dédiée à ses membres, un organisme à but non lucratif, qui assiste ses membres, justement, avec tous les avantages qu'on peut offrir au niveau des produits et services dans quatre secteurs, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans le voyage, l'assurance ou l'habitation. CA Québec, c'est 1,3 million de membres. Beaucoup de monde qui nous font confiance. On est là parce que vous êtes là. Et c'est services d'assurance, 14 centres de voyage, 11 centres de rématriculation, des écoles de conduite, des réseaux recommandés. Et on vous offre des services de recommandation, non seulement dans l'assurance, l'habitation. Dans tous vos achats qui sont faits liés à vos déplacements, on est là pour vous assister. C'est notre raison d'être. D'un autre côté, dans le secteur, dans les quatre secteurs dont je vous ai parlé, on a le secteur voyage. Le secteur voyage, quant à lui, vise à vous assister dans votre planification du moment où vous considérez partir en voyage. On n'est pas seulement là pour vous vendre des prestations, mais bien pour vous assister dans tout le processus de prise de décision. Vous considérez, vous magasinez, vous voulez consommer et vous allez partir en voyage. On va être là avec vous tout au long. On a un service de conseillers en voyage qui sont triés sur le volet. Ils sont formés de façon continuelle. Et croyez-moi, au cours de la dernière année, on a eu l'occasion de les former. Ils sont prêts à vous aider. Ils connaissent bien les nouveaux critères qui sont en vigueur dans l'industrie du voyage, que ce soit au niveau aérien, hôtelier, location de voiture, prestation d'assurance. Ils ont été bien préparés à recevoir vos demandes. On est conscient que c'est beaucoup plus complexe que ce ne l'était par le passé. On a aussi dans nos centres de voyage des boutiques spécialisées, les boutiques CA Québec, qui sont disponibles de façon physique, c'est-à-dire que vous pouvez venir nous rencontrer. Également, depuis peu, une boutique en ligne qui vous offre des produits très variés, que ce soit au niveau des articles de voyage, pour la voiture aussi, ce qui est nouveau, des vêtements, des valises. Bref, une panoplie de produits dont vous pourriez ou vous avez certainement besoin. On offre également dans nos centres de voyage les services de photo-passeport, de permis de conduire internationaux, de documentation touristique, de services pour les voyages corporatifs également. Alors, n'hésitez pas soit à venir nous visiter, soit à nous consulter en ligne. Comme je vous parle d'un centre de voyage, je vais demander à une de mes collègues, Mme France Mongeau, qui est directrice du centre de voyage de Sainte-Foy, de nous présenter un petit peu comment ça se déroule dans les centres. Peut-être que vous êtes déjà venus nous visiter, peut-être pas, mais si c'est le cas, sachez que CA Québec est très, très rigoureux pour le déploiement de ces critères et de ces protocoles sanitaires. Ce qu'on a mis en place découle de la santé et de la sécurité, la plus importante qui soit celle de nos employés, nos membres, nos coéquipiers, nos clients. C'est vraiment le cadre de notre priorité depuis le début de la pandémie et toutes nos décisions ont été basées sur ces critères-là. On a un comité de santé et sécurité qui veille à la mise en jour des différents protocoles et on s'adapte de façon excessivement rigoureuse pour s'assurer que les recommandations de l'INSPQ sont bel et bien respectées. Sachez que France, dans la vidéo que vous allez voir, a enlevé son masque pour, évidemment, qu'on puisse la comprendre, l'entendre un peu comme moi, je vous parle maintenant. Mais lorsqu'on se déplace dans nos centres de voyage, nos équipes, nos employés portent des masques et, évidemment, quand il y a une séparation par un plexiglas, les masques ne sont pas obligatoires. Alors, je vous propose cette belle visite virtuelle et on se retrouve tout de suite après. Bonjour Chantal, je me présente, France Mongeau, l'une des directrices du centre de voyage CAA Québec. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un aperçu des mesures sanitaires qui ont été mises en place dans nos centres de voyage afin d'assurer la sécurité de nos clients et de nos conseillers. Donc, comme dans la plupart des commerces, vous pouvez constater qu'il y a un poste pour se désinfecter les mains. Naturellement, le client est accueilli par un de nos conseillers qui lui pose les questions, comme dans tous les commerces, pour assurer la sécurité de nos clients et employés. Donc, vous pouvez voir la réception et ils sont protégés par des plexiglas. Donc, on va se diriger vers la boutique voyage. Suivez-moi. Nos postes sont toujours protégés avec du plexi pour assurer la sécurité de chacun. On assure la distanciation aussi. Les conseillers, quand ils sont en circulation pour aider la clientèle sur le plancher, doivent obligatoirement porter le masque et les lunettes de sécurité et, encore là, assurer la distanciation. On se dirige vers les cabines d'essayage. Donc, entre chaque client, la cabine est désinfectée et, lorsqu'un client retourne de la marchandise, elle est mise dans des bacs de décontamination ou suspendu les vêtements et sont mis en quarantaine pour 48 heures et, après, remis sur le plancher. Donc, on va se diriger dans la zone agence de voyage. Ici, les mêmes protocoles sanitaires, les mêmes mesures ont été mises en place pour assurer la protection des clients et de nos conseillers en voyage. Les conseillers sont protégés avec des plexis et le client aussi, afin de bien planifier leur voyage. Chantal, ça fait le tour des protocoles sanitaires qui sont mis en place dans nos centres de voyage. Merci beaucoup, France, pour cette belle visite. Simplement à vous dire que, depuis le 8 février dernier, quand on a réouvert les centres de voyage, on a modifié légèrement les horaires. Donc, vous pouvez consulter notre site Web pour aller voir les heures et on vous incite fortement à prendre rendez-vous. Ça va vous assurer de vraiment pouvoir vous asseoir calmement avec un de nos conseillers, prendre le temps de vraiment bien planifier votre voyage et de vous faire expliquer quels sont les critères que vous allez devoir observer dans le cas où vous décidez de partir. Alors ça, c'est qui nous sommes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on passe à une organisation comme CA Québec, Voyage CA Québec, c'est qu'il y a des gens derrière tout ça. Vous en avez vu une partie dans les centres de voyage, mais il y a toute une équipe qui travaille d'arrache-pied, laissez-moi vous dire, à comprendre ce qui se passe dans notre industrie. Et ça, à tous les niveaux. Mais n'oubliez pas que ce qu'on est, on est CA Québec, donc on est là pour vous quand ça compte et on est là parce que vous êtes là. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des gens excessivement passionnés chez nous qui se donnent de tout cœur à préparer la relance des voyages au moment où on va pouvoir le faire, parce qu'on veut être prêts pour vous. L'un des dirigeants que j'aimerais vous présenter ce soir, c'est mon supérieur. Il s'appelle Philippe Blain. Philippe est notre vice-président au service Voyage. Vous allez voir, il est passionné de voyages. Et je vais maintenant l'inviter à me répondre puis à venir me rencontrer. Alors Philippe, bonsoir. Merci Chantal. Bonsoir tout le monde. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence virtuelle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors si vous êtes avec nous ce soir, c'est que probablement que, comme moi, vous êtes des passionnés de voyages. Et probablement, comme moi, vous avez très hâte de pouvoir repartir en voyage vers une nouvelle destination. Vous le savez, notre industrie a été grandement impactée par la crise. Voulant un an, nos équipes s'activaient à rapatrier plus de 3500 membres et clients partout dans le monde. Nous avons aussi rapatrié des membres qui n'avaient pas réservé dans une de nos agences, mais qui avaient besoin de notre aide. C'est ça, Voyage CAA. Et c'est ça, le CAA Québec. Vous savez, la vision de notre organisation, c'est d'être là quand ça compte pour ses membres. C'est une promesse qu'on s'investit à livrer dans le quotidien, non seulement en assistance routière, mais dans l'ensemble de nos secteurs d'activité, dont bien entendu le voyage. Notre objectif au voyage, ce n'est pas simplement de faire une vente de voyages. Notre objectif, c'est de bien conseiller nos membres et nos clients, de donner toute l'information de façon transparente, afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions et qu'ultimement, vous puissiez faire le voyage de vos rêves en toute paix d'esprit. Maintenant, évidemment, le voyage va se transformer. Ça va changer un peu la façon qu'on va voyager, c'est clair. C'est inévitable. Comme suite aux événements du 11 septembre, il y aura des nouvelles mesures de sécurité mises en place, mais pour la protection de tous. Et en tant que voyageurs, on aura à s'adapter. Mais ça ne sera certainement pas assez pour nous empêcher, nous les grands voyageurs, de repartir à la découverte de nouvelles destinations. Ça ne sera certainement pas assez pour m'empêcher de partir vers des nouvelles destinations, ça c'est clair. Donc, en conclusion, je vous invite à consulter notre site web qui offre beaucoup d'informations sur la situation. Mais surtout, je vous invite à parler à nos conseillers qui sont là pour vous, qui auront toute l'information à jour à vous donner, et qui pourront vous assister dans la planification sécuritaire de vos prochains voyages. Alors, je vous souhaite une bonne présentation, et quand le moment sera venu, je vous souhaite un bon voyage. Mais d'ici là, soyez prudents et prenez soin de vous. Alors Chantal, je te retourne la parole. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci Philippe. Puis soit dit en passant, le tableau qui est derrière toi, je pense, qui vient de Bali. Vraiment beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment, vraiment un passionné de voyage comme vous, comme moi. Et ensemble, donc, on va commencer à parler de voyage. Ça fait 45 ans que Voyage CA Québec est là pour vous. C'est pas d'hier, ça. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on apprend et qu'on apprend à connaître nos clients, nos produits, et qu'on sélectionne les produits, les prestataires, que ce soit les hôteliers, les locataires automobiles, les attractions qu'on va vous envoyer visiter, qu'on va vous aider à réaliser vos rêves. Ça fait donc un bon petit bout de temps. Ce qui est important aussi, c'est qu'on parle justement d'être un voyageur dans l'âme. Et si vous êtes là à 7h10 à peu près devant moi ce soir, c'est parce que vous êtes aussi enclin à penser que vous allez bientôt pouvoir voyager. Et beaucoup d'entre vous nous ont écrit pour nous demander quand est-ce que ça va revenir à la normale. Est-ce que c'est vrai que le voyage va se réinventer? On parle de réinventer quand on change complètement quelque chose de A à Z. Dans ce cas-ci, nous, on dit que le voyage ne se réinvente pas. Il s'adapte, il se change, il se modifie et il est très résilient. Pensez dans les dernières années où on a eu des crises comme le SRAS, parce que le COVID est en fait une forme de SRAS, quand on a eu le 9 à 1, quand les tours ont été détruites, les changements énormes que ça a occasionnés, le terrorisme, la crise au Moyen-Orient, ça a été vraiment des éléments déclencheurs de changements, pas nécessairement de réinvention. La sécurité, ça a été la première chose qui a été considérée et ça va toujours l'être. Pensez, par exemple, après ces crises-là, prendre un avion. On ne prend plus d'avion aujourd'hui sans avoir été scanné de la tête aux pieds, nos bagages. On sait qu'on ne peut pas transporter une bouteille de plus de 100 millilitres de liquide. On sait qu'on va se faire examiner si on a le moindre bout de métal. Et si vous avez le malheur d'amener un coupon, vous allez le perdre, parce qu'on va vous le confisquer. Croyez-moi, j'ai fait de nombreux dons à la douane dans les années passées. Mais on ne se pose plus de questions. Pour nous, c'est devenu normal. Alors, quand on parle de nouvelle réalité, on veut passer à la nouvelle mentalité qui va prévaloir. Et peut-être que dans 5, 10, 15 ans, on ne se rappellera plus de ça. Un autre bon exemple, les voitures. Jeune, j'ai voyagé beaucoup en voiture avec ma famille. Et mon père nous amenait allègrement en escapade routière, un road trip, à travers les États-Unis, Canada, un peu partout. On était trois sur la banquette en avant, quatre enfants en arrière, les ceintures de sécurité bien renfoncées dans la craque. On ne savait même pas que ça existait. Ils étaient bien empoussiérés quand on les sortait de là. Si... Ah, mais si vous n'êtes pas dans mon groupe d'âge, vous ne vous rappelez pas de ça, là, ça, c'est sûr. Mais si vous êtes dans mon groupe d'âge, vous vous en rappelez. Et si je vous aurais dit à ce moment-là, un jour, vous allez partir en road trip, en escapade routière, vous allez être attachés tout le long, puis savez-vous quoi? Vous allez vous sentir bien, puis en sécurité, puis vous allez être heureux. C'est ça, la nouvelle réalité. On s'adapte aux changements. On en a peur, mais on s'adapte. Donc, ce phénomène-là, on va regarder ensemble quels sont les éléments qu'on pense qu'on va mettre en place, qui vont avoir été mis en place et qui vont changer, puis qui vont rester changés. Alors, on va essayer de répondre à certains de vos questionnements. Qu'est-ce qui est en vigueur et avec quoi je dois composer présentement? On va regarder différents éléments. Premièrement, on parle de nouvelles réalités, je vous le montre à l'écran. On va passer à trois niveaux de types de voyages qu'on peut considérer, que ce soit au Québec, donc localement. Si vous avez décidé de rester à la maison, eh bien, il y a toujours les voyages virtuels qui peuvent se faire, mais si vous décidez de faire des voyages au Québec, quels sont les critères? Au Canada, qu'est-ce qui se passe? À l'international, le transfrontalier, quels sont les impacts que je dois considérer? En premier lieu, au Québec, comme avec les régions, je vais vous montrer une carte à l'écran. Ce que vous voyez présentement, cette carte-là, c'est une carte qui est en vigueur jusqu'au 26 mars, soit dit en passant, et cette carte-là, elle est disponible sur notre site. Elle est émise par le gouvernement et c'est la carte des paliers COVID-19. Donc, présentement, le gouvernement nous décourage de se diriger d'une région à l'autre de la province, mais elle ne nous l'interdit pas. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a quatre types de zones présentement en vigueur et elle va changer à partir du 26. Présentement, on a des zones rouges et des zones oranges. À compter du 26 mars, il va y avoir des zones jaunes. Qu'est-ce que ça veut dire? La zone 1, qui est la zone verte, c'est une zone où on demande la vigilance, mais les déplacements sont permis. La zone jaune, on a des déplacements de permis. C'est une préalerte. Donc, la plupart des prestations vont fonctionner. Quand on passe, on est en zone orange. Dans la zone orange, où on est en alerte, les déplacements sont découragés. Il peut y avoir certains couvre-feu et de nombreux commerces ou services ne sont pas offerts à moins qu'ils soient considérés relativement essentiels. La zone la plus critique, l'alerte maximale, c'est la rouge. Celle où vous voyez présentement la région de Montréal et les régions autour. Cette zone-là a les restrictions les plus importantes. Couvre-feu, restaurant, fermé, la plupart des prestations, si elles ne sont pas considérées essentielles, sont fermées. Ça, vous le savez, vous l'entendez parler à tous les jours, puis on n'est pas ici pour se substituer aux médias qui nous donnent de l'information à l'heure, voire à la minute. Ce qui est important de penser, c'est qu'au moment où vous allez vous déplacer, que ce soit pour voyager, c'est que vous traînez votre zone avec vous, dans votre sac. Si moi, par exemple, qui est de Montréal, je suis en zone rouge, je me promène avec ma zone rouge avec moi. Que je sois en zone orange ou jaune, je dois appliquer les rêves qui sont en vigueur dans la zone d'origine. Alors, si je viens à Québec, je ne pourrais pas aller au restaurant, même si les restaurants sont ouverts. Le couvre-feu change, mais à l'époque où le couvre-feu est à 8 heures, je devais rentrer chez moi à 8 heures, même si j'étais à Québec. Alors, ma zone, elle me suit, elle fait partie de mon bagage. Alors, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, on ne se substitue pas aux médias. On ne vous donnera pas l'information qui est déjà disponible parce qu'elle change constamment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une section dans notre site Web qui s'appelle « Voyager, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas? » C'est dans cette section-là que nos équipes à l'interne travaillent constamment à faire la mise à jour pour vous aider dans votre démarche. Alors, plutôt que vous alliez dans différents sites gouvernementaux ou bien on demande à l'ami Google « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? » Venez plutôt sur notre site, allez dans cette section-là et vous allez voir la carte des paliers et là, les normes en vigueur présentement sont là et sont donc mises à jour. C'est un service qu'on vous offre et ce qu'on fait essentiellement, c'est vous assister. Si maintenant, on se tourne vers qu'est-ce qu'on peut faire au Québec, présentement, il y a des restrictions qui sont en vigueur, que ce soit pour louer des chalets, des résidences de tourisme, on n'a pas nécessairement le même nombre de personnes par adresse qui ont le droit d'y aller. Je m'explique, en zone rouge, on ne peut pas avoir personne de l'extérieur qui vienne nous voir, alors qu'en zone jaune, on peut avoir deux familles qui se réunissent dans un chalet. Alors, c'est important de savoir où vous allez et d'où vous venez surtout pour pouvoir déterminer qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Il y a des réductions au niveau des accès qui vont aussi également être en vigueur, que ce soit les parcs nationaux par Canada ou la CEPAC pour les parcs du Québec, s'il va y avoir besoin de réservations pour les attractions ou pour pouvoir y résider. Les rassemblements vont toujours être relativement gérés de façon différente d'un endroit à l'autre, alors il faut y porter attention. Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics et il y a des couvre-feux encore en vigueur dans la plupart des régions. Je vous donne un exemple présentement si vous voulez aller au parc Faurillon, par exemple, pour faire du camping. Sachez que le parc Faurillon, les réservations vont se faire à compter du 21 avril. Alors, chacun des endroits a spécifiquement des critères. Un petit peu plus tôt cette semaine, le maire de la ville de Gaspé a lancé une alerte en disant « S'il vous plaît, réservez d'avance. » On ne veut pas voir un phénomène comme l'été passé se reproduire où on a eu des campeurs inopinés dans des endroits un petit peu inusités où ce n'était peut-être pas nécessairement de la mauvaise intention, mais disons qu'on n'était pas à la bonne place. Alors, réservez d'avance, planifiez-le. Ça va enlever beaucoup de nix de croche et de stress pour tout le monde. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur le plaisir de découvrir notre belle région du Québec. Au Canada, dans les autres provinces canadiennes, sachez que si présentement au Québec, les déplacements à l'intérieur des différentes régions et des conseillers, il y en est de même pour le reste du Canada. La différence, c'est qu'en traversant des autres provinces, il peut y avoir des restrictions supplémentaires, comme par exemple le Manitoba qui demande une auto-isolation de 14 jours, donc une quarantaine quand on arrive dans la province. Il faut faire attention aussi pour ne pas se heurter à des restrictions comme on en a vu l'année passée où on ne pouvait pas traverser les provinces de l'Atlantique à peine faire quelques arrêts pour de l'essence ou les besoins urgents. Autrement, on n'avait pas le droit d'arrêter. Alors, ça peut changer de façon constante selon ce qui se passe au niveau de la pandémie. Alors, soyez très vigilants et contactez-nous parce que nous, des tracés, on en fait régulièrement, comme je vous disais un petit peu plus tôt, et on peut vous indiquer à quel moment vous allez pouvoir traverser où et quels sont les itinéraires les mieux pour pouvoir profiter non seulement des paysages puis des endroits à voir, mais de vous assurer que vous avez toute l'information concernant les restrictions qui sont en place. Évidemment, si vous n'avez pas voyagé à l'extérieur du pays, le gouvernement fédéral, lui, ne nous donne pas nécessairement de restrictions à l'intérieur de notre territoire. Mais il peut y avoir, encore une fois, des demandes d'approbation, il peut y avoir des restrictions d'arrêt. Évidemment, il faut réserver dans la plupart des attractions. Pensez à l'hiver qui vient de se terminer ou qui se termine, selon quelle région que vous m'écoutez présentement. Il y en a pour qui c'est encore l'hiver, il y en a d'autres pour qui on s'en va vraiment, vraiment vers le printemps ce soir. Écoutez, c'est important de penser que quand vous vous déplacez d'une région à l'autre, il y a certaines activités qui demandent des réservations. Je vous parlais tout à l'heure de l'hiver, le ski, il fallait réserver, il fallait acheter ses billets à l'avance et on ne pouvait pas se présenter à la dernière minute. Le port du masque est évidemment obligatoire pratiquement partout. Donc, le Canada, il faut y penser aussi, mais la bonne nouvelle, c'est que ça commence vraiment à se dégager parce qu'on sait que ceux qui veulent être vaccinés d'ici le 24 juin devraient l'être, donc on pourrait avoir un peu plus de flexibilité. Il y a de l'espoir. Si vous avez envie de découvrir le Canada, venez nous rencontrer, on va le planifier pour vous. Finalement, le dernier niveau ou le dernier palier, c'est l'international. Celui qui pose peut-être un petit peu plus de défis. Et croyez-moi, quoique l'avis d'éviter tout voyage non essentiel est toujours en vigueur du côté du gouvernement canadien, Affaires mondiales Canada nous dit que c'est toujours possible de voyager si c'est considéré essentiel. Ce sont les voyageurs qui déterminent si leur voyage est essentiel. Alors, le gouvernement a mis en place une série d'étapes à passer, des mesures extrêmement restrictives, prohibitives, pour restreindre et décourager fortement les gens de voyager. Alors, je vais vous montrer un petit peu le cheminement que vous avez à passer à travers si vous désirez voyager à l'état national. Et soit dit en passant, si vous posez la question à court terme, les vols vers les Caraïbes et le Mexique sont toujours suspendus jusqu'au 30 avril et certains transporteurs aériens ont tout suspendu jusqu'au 14 juin et certains autres n'ont même pas encore donné leur horaire de vol pour les saisons à venir. Alors, on est là pour vous aider, mais sachez qu'à l'international, c'est un défi. Vous voyez un graphique devant vous. Ça a l'air d'un S à l'envers. On le voit là. C'est le cheminement que vous devez passer à travers si vous allez voyager à l'international. Alors, regardez à partir du haut et descendant vers le bas, chaque étape, le port du masque en tout temps, la possibilité d'une quarantaine à destination. Avant de partir, réservez votre retour. C'est-à-dire que vous devez planifier votre quarantaine au retour. Qui va apporter vos repas? S'assurer que vous allez avoir les médicaments en revenant. Réservez votre hôtel pour votre première partie de quarantaine obligatoire dans des hôtels désignés par le gouvernement. On sait qu'on veut les réserver à l'avance parce que ça n'a pas été évident pour les gens qui étaient à destination au moment où il y a eu l'entrée en vigueur de cette mesure-là. Maintenant, on peut réserver à l'avance. Passez les tests avant de partir. Une fois en transit, encore une fois, portez un masque, déclarer si on a des symptômes et on doit télécharger absolument l'application ArriveCand du gouvernement du Canada. Dans cette application-là, vous allez compléter un formulaire et vous devez porter votre reçu à l'aéroport avant de quitter pour pouvoir être éligible à prendre l'avion. C'est un véritable dédale et au retour, évidemment, vous allez avoir à subir un test avant de quitter la destination. Vous allez subir un test à l'arrivée au Canada. Vous allez devoir rencontrer les équipes à la douane qui vont vous faire compléter un formulaire. Votre plan de quarantaine doit déjà être préétabli. Vous allez recevoir une trousse de tests COVID et vous allez vous diriger vers votre quarantaine de trois jours pour vous faire observer. En fait, pas vous faire observer, mais pour avoir le temps d'avoir le résultat du test que vous allez avoir passé en arrivant. Et si vous êtes négatif, vous êtes ensuite libre de vous diriger vers votre lieu de quarantaine et à tous les jours, vous allez devoir compléter sur l'application ArriveCAN quelles sont vos allées et venues. Il n'y a pas d'allées et venues, finalement, vous restez au même endroit. Ce n'est pas compliqué. Si votre test est positif, vous allez être redirigé vers un endroit ou désigné déjà pour être mis sous observation et, évidemment, vous avez la COVID. Tout peut arriver dans ce cas-là. Ce qui est important, c'est que chaque étape doit être planifiée à l'avance. Et encore une fois, vous retrouvez sur notre site web toutes les informations pertinentes. Ne vous aventurez pas à partir sur un coup de tête. Finalement, une fois qu'on a compris ce qui se passe, une fois qu'on vit avec ces critères-là et on espère que, évidemment, ce ne sera pas toujours aussi sévère, mais une fois qu'on a compris que c'est pour la sécurité de tous et que le plaisir de voyager est encore là, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit des tendances se pointer. Et présentement, on peut commencer à passer du rêve à la réalité. C'est-à-dire qu'on peut commencer à mettre des dates à notre agenda. On peut commencer à entendre parler de relance. Mais je peux vous dire que chez Voyage CA Québec, on est extrêmement prudent avec cette relance-là. Oui, on est prêt à vous aider, à planifier et au moment où on va réserver pour vous, on va regarder certains critères et on a posé la question à de nombreux experts dans notre industrie. Les tendances qu'on voit, c'est au niveau de l'importance de la flexibilité. Et plusieurs complexes, compagnies, organisateurs de voyage se sont adaptés. On a justement des critères et des termes et conditions extrêmement flexibles dans plusieurs des cas pour le court terme. Chez nous, par exemple, on a certains forfaits pour lesquels vous pouvez donner des dépôts de 250 $ par personne et si vous réservez d'ici le 30 juin, sont entièrement remboursables si vous changez d'idée. Alors, on a une tendance de vouloir avoir la flexibilité et dans certains cas, on va pouvoir l'avoir pour vous. les mesures sanitaires sont impératives. On surveille attentivement les partenaires que l'on sélectionne. Au début, je vous ai dit que je suis responsable des relations partenaires. Je ne suis pas toute seule, j'ai une équipe avec moi, mais on s'assure que les hôtels, les compagnies aériennes, les locataires automobiles, les endroits que vous allez visiter rencontrent les protocoles sanitaires qui sont en mesure d'assurer votre sécurité. On n'a pas de garantie, évidemment, mais on peut à tout le moins s'assurer qu'on choisit, on sélectionne les bons partenaires. Une autre tendance que l'on voit beaucoup, évidemment, c'est les voyages à proximité. Plusieurs d'entre vous se sont dit, cette année, c'est au Québec que ça le passe, on en entend parler, le camping, les escapades routières, les locations de chalets, les courts séjours dans des complexes hôteliers québécois. C'est vraiment intéressant et c'est la première destination que l'on voit en demande. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi une tendance émergée qui est vraiment axée sur la bonne volonté des gens. C'est-à-dire qu'on parle d'authenticité et de slow travel. On commence à vouloir vraiment aller découvrir à un rythme un petit peu plus lent, éviter la surconsommation des voyages et des vacances pour prendre le temps de bien découvrir et de savourer les endroits qu'on découvre. Et finalement, une autre tendance intéressante, c'est le travailleur nomade ou le télétravailleur en déplacement. Vous êtes nombreux à télétravailler chez vous et vous êtes nombreux aussi à vous dire que ce serait peut-être bien d'arrêter de voir la fenêtre du voisin ou la cour du voisin qui a une piscine et peut-être pas vous et vous aimeriez aller télétravailler ailleurs. Sachez que de nombreux hôtels se sont adaptés avec une belle connectivité, des opportunités pour vous de travailler dans le jour avec les cafés, les repas et de pouvoir le soir sortir et aller jouer au golf ou le matin de vous lever tôt et d'aller faire une belle randonnée pédestre à montagne. Bref, de combiner le plaisir et le travail. C'est une autre tendance qu'on observe. Voyage CA Québec a créé des forfaits. Je vous parlais du Québec et puis je revenais justement sur des forfaits qu'on a montés. On a une gamme de produits chez nous qui s'appelle Explore. Donc, on est bel et bien un détaillant voyage mais on offre aussi une panoplie de produits où on a sélectionné certaines prestations et on les a montées en forfaits. Entre autres, on a au niveau du Québec, donc dans notre produit Explore Amérique du Nord, on a des produits qui sont très intéressants, des circuits au Québec, autonomes ou en groupe, qui sont justement, font partie du programme Explore Québec. Le programme Explore Québec, c'est une subvention que le gouvernement du Québec a donnée depuis l'année passée où ils aident et contribuent au prix d'un voyage à l'intérieur du Québec et qui n'est réservé que pour les Québécois. Donc, si votre voyage aurait coûté 1000 $, par exemple, il y a des critères, un hôtel, deux activités, au lieu de coûter 1000 $, il va vous coûter 750 $ puisque le gouvernement va fournir 250 $ et vous allez contribuer à l'essor et à la relance de notre industrie touristique locale également. On a des locations de véhicules récréatifs avec CanaDream, bref, de nombreuses options. Si vous allez sur notre site web, la page d'ouverture de Voyage CA Québec, vous allez voir, si vous voulez dérouler vers le bas, on a une section qui s'appelle brochure. Vous cliquez et vous avez la brochure virtuelle. Cette année, on est dans le virtuel, alors notre brochure est virtuelle. La beauté de cette brochure-là, c'est que vous pouvez jouer avec comme vous voulez et des pages s'ajoutent au fur et à mesure qu'on monte des forfaits pour vous. On est en train justement de vous préparer une belle panoplie de forfaits au Canada. Vous êtes en train déjà, vous de rêver à long terme, 2022, 2023 peut-être. On a une autre brochure qui s'appelle Explore Monde. Explore Monde, c'est, on va un petit peu plus loin, on réserve en toute flexibilité comme je vous disais tout à l'heure. On a le pouvoir justement de monter les forfaits et de pouvoir vous offrir des termes assez intéressants. Donc, si vous réservez d'ici le 30 avril, vous allez avoir si vous êtes membre une remise de 3 %, très intéressant, et vous allez pouvoir annuler sans conséquence si vous réservez avant le 30 juin des dépôts de 250 $ par personne. Alors, ça va vous donner le temps de vraiment vous dire je vais me mettre à l'agenda, c'est ce que je veux faire, je vais aller explorer l'Asie, je vais aller faire un tour en Afrique du Sud, je vais voir des pays qui fait longtemps qui sont sur ma bucket list, alors allez-y, c'est le bon temps. On a également des circuits assez spéciaux qu'on a développés cette année. On a des circuits accompagnés. Moi, avant de travailler chez Voyage CA Québec, j'étais accompagnatrice, j'ai accompagné des gens en voyage, c'est extrêmement agréable si on ne parle pas l'anglais ou bien la langue locale de pouvoir avoir quelqu'un qui nous accompagne en français. On a également développé une nouvelle gamme de produits où on va vous centraliser dans un hôtel où vous n'aurez pas besoin de changer d'endroit, mais en rayonnant autour, vous allez pouvoir découvrir une superbe gamme d'attractions et de belles activités à faire. Ça va plus peut-être être une façon pour vous de respecter ou d'être en accord avec les protocoles sanitaires sur place. Vous allez bien vivre cette situation-là. Je ne peux pas penser terminer une présentation sur les voyages sans vous parler d'un sujet très épineux et sensible, les assurances. Combien de fois comme accompagnatrice ou avec des amis ou avec de la famille, j'ai vu des cas où les gens n'étaient pas bien assurés. Croyez-moi ce qui est un rêve au départ peut rapidement tourner au cauchemar. Que ce soit une couverture d'assurance médicale, bagage, annulation ou interruption de voyage, assurance vie, vérifiez avant de partir. C'est mieux de vérifier avant qu'après. Vérifiez ce que vous avez comme couverture. Parlez-nous-en. On a chez Voyage CA Québec une belle gamme de produits d'assurance. Et je pense que c'est important de vous renseigner et de vraiment penser que vous allez avoir la paix d'esprit. On a une nouveauté, c'est-à-dire qu'on offre un programme d'assurance à la maison. Si vous êtes chez vous et que vous désirez une assurance supplémentaire médicale qui va vous éviter les temps d'attente à la clinique ou l'exposition aux infections. On a également des programmes d'assurance pour les vacances au Québec. Très souvent, on pense qu'au Québec, on n'a pas besoin d'être assuré. La Régie d'assurance maladie, elle est là. Effectivement, par contre, il peut y avoir des besoins spécifiques. Si on est en train de faire une activité sportive, par exemple, je vous donne un exemple parce que j'étais une skieuse et j'ai déjà skier dans des endroits un petit peu plus difficiles d'accès, disons. De vous faire envoyer en hélicoptère, parfois, ça peut être important. On peut peut-être penser que c'est seulement pour les sportifs, mais vérifier, peut-être des fois aussi qu'on va vouloir s'assurer qu'on va avoir une chambre individuelle. Alors, on a des programmes d'assurance supplémentaires comme ça, ça vaut la peine de le considérer. Tous vos voyages au pays aussi, quand on change de province, c'est également la même chose. La Régie de l'assurance maladie ne couvre pas tout ce qu'on peut faire ou tout ce qui peut nous arriver, non seulement à l'étranger, mais au Canada. C'est évident qu'à l'étranger, on a une assistance voyage assez impressionnante en termes de prestations du 24 heures sur 24, accès virtuel à un médecin, des remboursements pour les frais médicaux d'urgence et du rapatriement. Alors, renseignez-vous auprès de nos conseillers en voyage. Ils sont très, très bien formés à ce niveau-là. On achève presque notre présentation. Je vous ai précisé au début que j'allais vous parler de la disponibilité de l'information sur notre site. Vous voyez maintenant à l'écran le site de Voyages CA Québec. Je vous rappelle Voyages et vacances, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, la nouvelle réalité des voyages à tous les points de vue, qu'est-ce que vous devez considérer et comment nous joindre. Il est évident que c'est peut-être que vous êtes un navigateur facile ou pas, mais ce qui est important, c'est que toutes les informations officielles ont été regroupées là pour vous. On a travaillé fort pendant la dernière année à colliger ça, alors profitez-en, ça vous appartient. J'aimerais peut-être vous préciser aussi, il y en a peut-être qui sont très adeptes de notre site ou bien des adeptes des réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo que je vais vous présenter avant de clore complètement notre conférence. Encore une fois, cette première édition de Conférence Voyage se voulait un petit peu plus technique que peut-être ce à quoi vous vous attendiez. On espère sincèrement qu'on a répondu à plusieurs de vos questions. C'est certain que vous en avez encore, mais j'espère que vous allez prendre le temps quand vous allez recevoir le courriel de remerciement dans les prochains 4 heures de répondre à notre sondage et de nous donner votre feedback. Parce qu'on n'est pas là seulement pour vous vendre des voyages. On est véritablement là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Et chaque étape est importante. Elle doit être bien planifiée. Le slogan de CA à Québec, c'est d'être là quand ça compte. Ce n'est pas seulement quand ça va mal. Être là quand ça compte, c'est être là au moment où le moment qu'on vit, l'expérience qu'on vit est importante pour nous. Alors, ça compte quand vous êtes en train de rêver. Ça compte quand vous êtes en train de planifier. Ça compte quand vous êtes en train de voyager. Alors, on veut être là avec vous tout au long de ce processus-là. Que ce soit pour vos voyages, vos déplacements locaux, un itinéraire, un voyage au Canada, au Québec, que vous aviez pris la décision d'aller à l'international, on va être là pour vous écouter et vous conseiller. Notre seul et unique intérêt, c'est de bien vous servir. Parce que vous, c'est nous, c'est votre association, c'est votre organisme. CA Québec. Surveillez nos prochaines conférences. Là, on va mettre en vedette des produits, des destinations, des partenaires avec qui on travaille déjà très étroitement. Je vous laisse la surprise de découvrir quels sont ces partenaires qu'on a sélectionnés. Et, évidemment, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous faire part de ceux qui vous intéresseraient pour qu'on puisse y répondre. Dans le courriel de remerciement que vous allez recevoir, vous allez avoir non seulement un sondage, mais une adresse courriel également pour nous rejoindre, un lien vers notre site web et vous pouvez toujours téléphoner au 1-844-VOYAGER. C'est notre numéro de téléphone, facile à retenir, pour pouvoir nous contacter dans les horaires des centres de voyage. Alors, regardez sur le site, vous allez avoir, comme je vous disais un petit peu plus tôt, les horaires révisés. Ça m'a fait bien plaisir. J'ai passé une agréable soirée. Je n'étais peut-être pas à deux mètres de vous, mais j'étais avec vous, assis à côté de vous, je l'espère, dans votre salon, votre cuisine, votre, on ne sait pas, où est-ce qu'on s'est retrouvés, mais ça m'a fait bien plaisir. Passez une belle fin de soirée et si vous rêvez, continuez de rêver que ce soit votre plus beau prochain voyage. Merci et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada